Yo les amis j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo j'ai obtenu la réaction de joueurs fifa jouant à pes 2019 des joueurs qui n'avait toujours pas testé le pro évolution soccer alors à votre avis y'a-t-il eu des points négatifs des points positifs parce qu'ils ont craché sur le jeu est ce qu'ils ont préféré fifa et bien tout ceci sera dans la vidéo mais avant cela parlons d'une chose on aimerait tous devenir super fort à pes ou bien alors super fort à fifa et bien tout ceci est possible désormais grâce au site gamer coach c'est un site qui te permet de te perfectionner dans le football virtuel à l'aide de grands joueurs pro et pas n'importe lesquels il y a différents jeux rocket league fifa pes et d'ailleurs en parlant de pes on peut retrouver des joueurs tels que osma kabil le double champion du monde ps joueur professionnel de la s monaco ou bien encore as babis le joueur professionnel du fc nantes champion de france gros palmarès et d'ailleurs les amis eh bien il va me rejoindre dans cette vidéo et il sera également très intéressant d'obtenir les critiques d'un joueur pro ps tels que as babisque envers le jeu fifa et bien ça y est as babisque est avec moi donc salem à ce babisque comment tu vas salut ça vient d'être ici avec toi tout plaisir et pour moi tout plaisir et pour moi c'est toi le grand joueur pro du fc nantes moi je suis qu'un simple petit youtube l'ami n'a quand même pas et si mes parties de l'ami l'abonnée c'est ça on est à 27000 ça fait plaisir et ça fait plaisir et suis suis la chaîne le frérot casse babisque je vous le dis les amis pour ceux qui ne savent pas il était présent lors du tournoi à chartres de l'iris game au tournoi à pes très très gros champion sur pes si je me trompe pas tu as fait championnat de france sur pes 2017 c'est bien ça et bien ça ok tu avais également fait championnat d'europe saison 2 sur pes 2018 exactement voilà les gars c'est décontracté ouais exactement c'est normal j'ai j'ai froissé quelques personnes quelques joueurs tu vois et tu avais fait top 8 régional ps league america ronde c'est ça mais caround exactement donc voilà autant qu'un quart de finale donc le gros gros level tu as perdu en quart de finale franchement voilà et si je me trompe pas top 16 jeux olympiques w esg en chine exactement donc ouais les gars c'est un gros palmarès c'est parce que j'ai dans les poches je vous dis moi j'ai pas du tout ce palmarès dans les poches mon palmarès moi my club 750 points 800 points voilà on est loin du championnat de france pes 2017 en tout cas vraiment gg à toi et surtout il ya eu la compétition e football pro league qui a débuté les amis cette année vous le savez je suis l'animateur officiel aux côtés de alix du lac sur la chaîne es1 pour cette émission donc j'ai pu suivre vraiment l'intégralité de toute cette compétition forcément vu que je l'ai commenté donc je voyais la paire as babisque et alex grd les deux joueurs pro du fc nantes qui jouaient ensemble en coopération et du coup qui ont fait vraiment un très beau parcours car ils ont été quand même jusqu'en phase finale de cette e football pro d'ailleurs vous aviez même passé le last chance qualifier et ça vous a ramené dans les meilleures équipes donc franchement c'est bien alors franchement c'est très très bien on avait eu neuf points et les deuxièmes ils ont un point puis après en demi-finale a très bien passé on a perdu malheureusement un peu compliqué on va dire malheureusement top 4 c'est déjà pas mal c'est déjà très bien c'est déjà très bien franchement non non mais vous aviez vraiment de bonnes petites phases avec alex grd voilà tout le long de l'émission de toute façon moi pour tous ceux qui ont regardé l'e-football pro les amis vous le savez moi j'étais pour monaco et le fc nantes à chaque fois je disais ouais monaco et fc nantes bon ça va je voulais absolument que ce soit un club français qui gagne monaco ont gagné donc monaco à la paire ou sma kabil walid rachid teban et l'autre fille du coup ils ont vraiment très très bien géré également cette compétition toi tu en penses quoi as babisque ils étaient vraiment bons j'aurais aimé être en finale avec monaco forcément ça aurait été magique ça aurait été magique les deux clubs français une finale 100% français ce gros top mais je suis très content pour mes amis ou sma kabil et l'autre fille ils ont été au dessus pour moi et du coup c'est un peu grâce à nous parce qu'on a fait beaucoup de matchs avec eux ah bah oui forcément l'entraînement bien sûr bien sûr mais c'est du training que nous aussi on a progressé parce qu'au début on galérait un peu avec avec alex grd mais alex grd il a très très bien progressé moi c'est devenu un top 5 français là en ce moment d'accord très très bon genre moi j'ai même vu sa prestation au tournoi de l'iris game achat franchement il jouait vraiment très très bien c'est impressionnant en tout cas voilà donc les amis c'est un gros joueur ce gros joueur as babisque vous pouvez le retrouver sur le site gamer coach donc voilà vous avez juste à aller sur le lien dans la description de la vidéo vous cliquez dessus vous pouvez lui demander un cours et grâce à cela il pourra vous perfectionner sur le jeu pro évolution soccer donc autant autant dire que tu connais quand même pas mal de ficelles exactement on va donc en plus le jeu il est basé sur sur beaucoup de on va dire on va dire un peu beaucoup de bugs ah bah forcément de toute façon il ya toujours que je connais et que je vais pouvoir vous dévoiler voilà exactement il pourra vous dévoiler vous aiguillez là dessus vous entraîne pas avec moi après un cours avec moi j'ai apprends les passes les passes à la terre les passes laser et les passes en l'air au smack habilité alors voilà le sma ball non voilà franchement n'hésitez pas vous prenez un petit cours avec lui c'est vraiment très intéressant de jouer avec ce genre de gros joueurs et c'est pas tous les jours en plus parce qu'on a beaucoup de personnes de la commune qui disent ouais mais moi j'aimerais bien jouer avec un gros joueur pro qui m'explique comment m'améliorer eh ben pour le coup eh ben ce sera possible grâce à as babisque en allant sur le lien en tout cas c'est vraiment cool d'avoir enfin un site internet donc gamer coach qui propose ce genre de service même pour les joueurs je pense que même pour toi c'est intéressant de partager ta passion oui exactement ça fait plaisir même ça me fait de la pub on va dire ah bah bien sûr et d'ailleurs le twitter le twitter de as babisque est aussi dans la description je dis ça les gars si vous voulez aller follow n'hésitez pas vous pouvez aller le follow ça coûte rien ça mange pas de pain et ça encourage l'ami parce qu'il faut pas l'oublier c'est lui le joueur pro du fc nantes tout de même c'est pas le joueur pro de babel wet non c'est le joueur pro du club de foot fc nantes quand même tu vois donc beau prestige franchement c'est super cool je voulais juste revenir sur un petit point qu'est ce que tu penses toi du jeu fifa contrairement à pes parce qu'on a pas mal de débats des personnes qui disent ouais non pv c'est mieux non fifa est mieux voilà il ya un peu de guerre et c'est alors certes on peut avoir ses préférences mais pour le coup je pense que ça serait bien d'avoir l'analyse d'un joueur pro pes cette fois ci savoir un petit peu toi ce que tu penses des deux jeux donc à commencer déjà par fifa t'en penses quoi pour moi fifa le seul problème c'est à ses gardiens de but qui sont faibles ah oui c'est bon les cas j'étais sûr est sûr de marquer on dit qu'à pes les gardiens ils sont ils sont là ils sont chauds ils sont chauds bien exactement c'est juste à le problème et fifa ensuite c'était aussi le deuxième problème c'est juste que les joueurs en fait sont tous on va dire sont tous de la même forme la morphologie en fait voilà exactement la forme la morphologie du joueur en fait c'est tous les mêmes d'accord et sur pes tu peux tu peux voir mais si les petits il a des grosses cuisses tu vois tu vois les marques quand il est maigre tu reconnais directement le joueur et aussi et aussi le deuxième défaut sur oui vas-y le deuxième défaut c'est aussi technique aussi tu fais technique tu passes facilement tu as beaucoup de points favorables ah les skills les gestes techniques les points favorables c'est une catastrophe et d'ailleurs si je me trompe pas tu as quand même un bon niveau tout de même sur fifa tu te débrouilles vraiment pas mal je fais plusieurs matchs avec mes frères et je gagne souvent en ce moment bah voilà donc vous voyez les gars c'est pas parce que tu joues à pes que t'es nul à fifa ou vice versa que tu joues à fifa et que t'es nul à pes il y en a beaucoup des fois qui critiquent en disant non mais ceux qui jouent à pes c'est parce qu'ils sont nuls à fifa ou ceux qui jouent à fifa sont nuls à pes non faut arrêter ce débat là on a un pro pes qui vous le dit je suis bon à fifa et on a également ou sma kabil qui était double champion du monde sur pro et vous sur soccer peut-être un troisième titre et par contre voilà lui il est très très fort aussi à fifa top 3 rangé ligue 1 c'est assez non c'est non alors demi-finale à l'orangé ligue 1 sur fifa 18 et maintenant il a signé à monaco cette année en tant que joueur pro pes à savoir qu'il avait été comme je vous l'ai dit double champion du monde déjà auparavant sur pes c'est enfin c'est non c'est énorme donc comme quoi ça pas c'est pas vraiment une différence de jeu quand t'es bon en fait en termes de vision footballistique dans le terrain de la plus importante c'est à la vision en fait c'est ça que je suis à la vie et fort après c'était fort à fifa voilà c'est sa vision exactement c'est ça et après voilà et après tu t'adaptes au jeu tu t'adaptes au gameplay alors après le gameplay peut plaire ou déplaire moi vous le savez cette année fifa 19 le gameplay il m'a il m'a déplu mais par contre ce qui était intéressant c'était d'aller à la rencontre de joueurs qui ont participé à un tournoi pes ce week-end à valenciennes pour le haut champ france e-sport dont j'ai pu commenter justement cette compétition il y avait beaucoup de joueurs fifa qui ont participé au tournoi pes et vous allez voir c'est plutôt très intéressant leur ressenti et là je suis en compagnie de jason jason qui vient de faire son premier match sur ps 2019 alors que normalement ils jouent à fifa qu'est ce que tu en as pensé le jeu il est plus fluide c'est plus lente comparé à un foot champion où ça envoie des lb y en gros le jeu est mieux voilà victoire sur ps pas bien aimé ça change de fifa ça change des fifa et normalement tu es un joueur fifa donc tu as bien aimé un pdf alors que tu es un joueur fifa et ben c'est parfait on est là avec mon poteau sophian le geek le vrai youtube français aïe 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 il a dit le vrai youtube est le vrai le vrai là lui c'est du sérieux c'est du sérieux il n'y a pas de glitch il n'y a pas de l'émission à des lols tu étais en demi finale moi j'étais en demi finale du tournoi au champ game fruit les temps en demi finale tu viens de perdre mais tu m'as dit qu'à la base mais vraiment tu étais un joueur fifa au parallèle à la base à la base et la question a pensé que ce franchement pvs est beaucoup plus réaliste à des amateurs de football le vrai foot cps pour les intéresser pour préparer l'été des casquettes des casquettes dbz de lune et toon il ya de tout des casquettes originales ça se passe sur truckerplace.com donc il y aura la description merci à toi en tout cas et ça fait plaisir les gars au moins on voit que la communauté que tu es sur fifa quand tu testes et ps qui disent au final c'est moi c'est du genre donc voilà vous l'avez vu et bien des joueurs fifa ont participé à ce tournoi ps et ils ont kiffé ils ont kiffé voilà ils ne s'attendaient pas à ce gameplay mais les amis allez tester le jeu le jeu est sorti depuis le 30 août 2018 comment ça se fait que vous n'avez toujours pas testé ps laissez lui sa chance dès que je fais tester ps à quelqu'un il me dit mais il est bon en fait le jeu mais oui il est bon voilà il faut juste prendre son temps s'adapter au gameplay et c'est bien pour ça que as babis qui est ici présent avec moi et bien lui il peut vous aider justement à maîtriser ce gameplay t'es d'accord avec moi ce babis qui vence en fienne pbs c'est un jeu ouvert à tout le public fifa un public aussi du monde voilà un jeu en fait on est un jeu simple et si tu as la vision du jeu tu as une bonne formation la formation que je vais te passer voilà du coup je vais être un très très bon joueur sur ps donc viens prendre un cours avec moi et tu vas kiffer tu verras plusieurs matchs et ben voilà les amis donc je le redis le lien est dans la description de cette vidéo pour prendre un cours avec as babisque en tout cas as babisque ça m'a fait plaisir d'être avec toi pour cette vidéo je pense qu'il pourra vraiment merci ça fait plaisir mais en tout cas je pense qu'il pourra vraiment vous êtes très utile pour ceux qui veulent vraiment s'investir dans pes surtout les amis on n'oublie pas je pars à l'e3 avec le frérot luthor et également l'ancien on va pouvoir aller tester je le rappelle au cas où si vous n'aviez pas vu les précédentes vidéos on va tester le ps 2020 en avant-première être les premiers français à mettre la main dessus donc vous aurez tout notre ressenti les vidéos vont pleuvoir sur la chaîne on prend l'avion samedi les amis et on restera toute une semaine je pense que il ya moyen d'aller penser le jeu bien comme il faut et de toute façon as babisque je t'enverrai des messages également pour te dire ce que je pense du jeu exactement je t'enverrai pas de message et on va se parler comment se passe 2020 il n'y a pas de problème je te tiens à réinformer de façon des vidéos également seront là on va même essayer de faire des lives depuis le stand konami on est en train de gérer ça avec le konami il faut juste voir en termes de connexion ce que ça va donner en tout cas ne ratez pas à bon niveau à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour rater aucune information lâcher un beau pouce bleu est également pour le frérot as babisque n'hésitez pas à aller le follow sur twitter il le mérite c'est tout de même un joueur pro d'un vrai club de foot le fc nantes donc voilà faut leur donner de la force pour les faire avancer et c'est grâce à eux que bah du coup on peut s'améliorer sur un jeu tel que pes c'est grâce aussi à ce qu'elle le geek alors à youtube heures de france c'est grâce à vous c'est que le jeu il a beaucoup de plu et tout donc ça fait plaisir merci à toi frérot ça fait extrêmement plaisir merci voilà les amis ce sera tout donc n'hésitez pas à aller sur le lien pour aller sur le site gamer coach vous aurez toutes les infos et j'espère que vous allez kiffer on se dit à très vite et n'oubliez pas la passion passe après les priorités ciao tout le monde